bonjour tout le monde une autre vidéo pour détendre le bassin ouvrir dans les hanches détendre son bas du dos vous auriez juste besoin soit d'un coussin comme ceci un peu épais pour le positionner par la suite entre la tête et le sol ou si vous n'avez pas de coussin vous prenez trois linges que vous empiler puis comme ça ça vous fait votre hauteur de coussin si vous n'avez pas le coussin à disposition on va commencer déjà sur les genoux faire notre stretch des psoas et l'arrière des cuisses donc je vous laisserai vous positionner sur votre tapis à genoux vous allez mettre votre pied gauche en avant et sentir votre bassin que vous n'allez pas juste laisser aller votre bas du dos mais sentir qu'il est rempli de billes et que les billes restent à l'intérieur tandis que si vous laissez aller les billes vont se déverser en avant le ventre sort c'est pas le but le but c'est de garder une colonne longue et quand vous allez faire votre stretch votre bassin reste et le stretch est sur le psoas des cuisses et vous cherchez progressivement votre stretch vous respirez bien votre ancrage sur votre pied de devant faites attention aux pieds de derrière également qu'ils soient bien alignés et ensuite vous continuez avec le bras pour sentir que toute la chaîne ici elle s'étire jusqu'à tout le côté et vous descendez et vous remontez vous expirez bien le dernier et vous restez mettez la main sur la hanche et vous allez chercher sur le côté et vous revenez centré chercher sur le côté revenez centré côté revenez et reculez ensuite vous continuez d'aller chercher votre stretch avec les deux bras d'aller chercher l'appui de votre pied le dernier vous revenez ensuite pour le deuxième exercice vous mettez à côté du pied c'est la jambe de devant qui va chercher à aller s'étirer et vous revenez allez progressivement respirez étirer pour étirer dessous revenez et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin vous bougez le pied le pied vient flex le pied vient pointer le pied vient flex le pied vient flex pointer le pied vient flex pointer dernière fois vous revenez sur l'appui du pied vous mettez vos mains sur le genou et vous revenez de nouveau par votre bassin et vous changez de côté votre pied réajustez si jamais votre pied de devant vous pouvez d'abord sentir votre bassin long et vous repartez et de bien respirer on va faire encore deux répétitions et ensuite le bras et utilisez de nouveau toute cette chaîne avec le bras et une dernière fois restez et vous allez sur le côté et vous revenez entrez sur votre côté utilisez votre pied vérifiez que le pied de derrière il soit bien et vous revenez et vous refaites avec les deux bras et vous revenez et expirez bien vous revenez et expirez et là le suivant vous mettez les deux mains à côté du pied et vous cherchez à aller en arrière et vous revenez les mains restent à côté du pied cherchez la longueur et vous sentirez déjà bien tout l'étirement ici allez jusqu'où votre corps vous permet d'aller respirer respirez si vous sentez que vous êtes ici et que vous pouvez aller plus loin vous allez chercher dans votre pied flex pointe flex pointe on fait quatre répétitions par mouvement comme ça ça vous donne juste le temps de bien sentir votre stretch et de remonter et de reposer le prochain exercice c'est au niveau de votre bassin comment vous êtes assise les pieds sont ensemble idéalement ce serait que vous soyez sur le parquet et de sentir comment vous êtes assise vous pouvez fermer les yeux laisser aller et juste respirer et sentir quelle fesse est plus lourde et qui pousserait le plus dans le sol on commencera avec le bras en haut le gauche le poser et aller sur complètement la hanche le genou et vos pieds restent bien le but c'est votre bassin donc les genoux ne bougent pas on descend dans les os coccyx la fesse comme si vous aimeriez venir vous asseoir on va le faire cinq répétitions encore deux fois et après aller chercher à descendre le coccyx la fesse et changer de côté de nouveau bien vous positionner sur le genou la hanche les pieds sont restés poser à plat et sur la tranche et aller descendre le coccyx comme si vous aimeriez aller vous asseoir utilisez bien la respiration car c'est la respiration qui va vous donner plus de mobilité et descendez le coccyx la fesse et le dernier la cinquième coccyx fesse et on rechange de côté mais cette fois le bras il vient vers le haut restez avec le bras où il est arrivé les mains comme si c'était crochet quelque part et on dira qu'on va chercher de nouveau le coccyx la fesse et comme si j'aimerais m'asseoir mais mes genoux bougent le moins possible le dernier respirez bien et vous allez chercher coccyx fesse étirez et changez de côté allez chercher de nouveau votre position et 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 cherchez de la longueur de l'ouverture dans vos hanches dans votre bassin respirez bien il y en aura encore deux le dernier coccyx fesse et on change à nouveau pour aller sur le côté mais cette fois on pose la deuxième main au soleil quand vous êtes ici c'est de nouveau le bassin qui bouge et gardez bien les épaules comme si elles aimeraient être au-dessus de vos mains et travaillez justement dans votre bassin respirez bien le prochain on va garder la position sur le côté mais on ouvre sa cage thoracique sa poitrine et on redescend coccyx fesse on cherche son stretch respirez bien le dernier le dernier on dépose le coccyx la fesse comme si on aimerait bien rouler notre bassin sur le sol deux mains sur le sol les épaules tournées et de nouveau chercher le coccyx la fesse un côté est plus facile que l'autre de bien respirer les épaules restent en direction des mains et le dernier ouvrez la poitrine face au mur devant vous et refaites trois quatre fois et de sentir que vous redescendez coccyx fesse et vous rechangez de côté on fait trois fois maintenant de chaque côté coccyx fesse est-ce que vous avez gagné un peu plus de souplesse est-ce que vous sentez que le bassin est bien libre et changez de côté jouez avec vos os du bassin coccyx fesse coccyx fesse et le dernier si vous avez senti une différence encore de côté repartez sur le côté qui vous semble que vous avez besoin d'attirer et vous vous retrouvez de nouveau assise vous ressentir est-ce que maintenant si vous fermez les yeux êtes-vous assise plus ancrée dans votre bassin maintenant on va continuer de faire un stretch au niveau du dos mais toujours dans les hanches pour le sciatique vous pouvez prendre soit vos linges soit votre coussin assez près comme ça vous allez sentir une très mauvaise et quand vous êtes sur votre tapis c'est intéressant toujours de se mettre centré de se dérouler d'avoir l'oeuvre du corps détendu donc c'est là aussi ces jeunes vous pouvez utiliser un linge pour sentir que vous êtes bien et là juste retravailler la bascule du bassin de nouveau la vase remplie de billes quand je cambre trop les billes vont se déverser contre les genoux quand je viens trop plaquer au niveau au bas du dos dans cette région ici les billes se déverser dans le sol vous aimeriez juste chercher le bon endroit pour que vos billes elles restent bien au niveau de votre bassin ensuite pour votre stretch vous allez amener votre genou vers vous tourner dans la hanche et aller ouvrir le genou vous allez faire attention si ce côté commence de se soulever simplement de positionner votre hanche et de positionner la main qui va indiquer ah oui je dois mettre un peu plus de poids dans ce côté pour aller ouvrir là regardez regardez quelle stretch ça nous donne regardez aussi votre pied comment vous l'avez dirigé ça donne autre chose aussi pour la hanche et votre genou et ensuite amenez votre genou vers vous et vous pouvez sans autre vous mettre avec les deux mains décrire la cuisse si vous sentez que la tête est trop courte vous levez un petit cou dans vos côtes mais vous continuez d'ouvrir d'ouvrir avec le coude le genou et vous respirez et vous reposez vous pouvez faire cinq respirations par stretch de sentir déjà que vous avez tourné ouvrez pour contrôler mettez la main juste un peu de dessous la fesse et sentir l'ouverture une fois que vous avez bien respiré vous prenez les deux mains pour aller derrière vous continuez d'ouvrir le genou si vous sentez que ça tire trop dans la nuque vous montez dans vos côtes et vous ouvrez et vous sentirez votre stretch dans la partie fessier ici un peu respirez bien détendez et vous reposez et vous revenez remettez bien les pieds sentez bien vos appuis par rapport aux genoux et à vos hanches ici et vous refaites la bascule pour voir si avec ça ça vous a donné un petit peu plus de liberté dans votre bassin le prochain exercice sur le dos sera d'ouvrir vos bras en croix et d'aller mettre maintenant vos deux pieds s'est fait ensemble les genoux s'est fait ensemble croisez le genou sur l'autre donc le genou droite passe dessus et vous allez tourner vos genoux sur le côté droite vous allez juste prêter attention qu'il faut un point fixe donc vos épaules omoplates ici restent dans le sol pendant que vous tournez et quand vous allez revenir avec les genoux utilisez plutôt le bassin qui se repose votre bas du dos qui se repose dans le sol comme ça les jambes vont suivre votre bassin étirez respirez et utilisez votre bassin pour reposer le bas du dos le dernier étirez respirez respirez bien et revenez de nouveau avec le bas du ventre qui repose le bassin et changez de côté deux pieds serrés genoux serrés croisez votre genou gauche par-dessous allez chercher l'étirement faites attention que si l'épaule se soulève vous n'avez plus votre point fixe donc à l'idée de passer loin gardez votre point fixe avec l'omoplates et le bras et allez chercher juste à sentir votre stretch quand vous revenez pour y voir sur la vidéo revenez en déposant d'abord votre bassin et que les jambes suivent votre bassin redescendre respirez redescendre le bassin l'étaler au large du tapis une dernière fois redescendre et reposez ici vos deux pieds ensemble maintenant vous aurez besoin de vos linges ou de votre coussin regardez que vous ayez votre tête posée sur le coussin pour que vous soyez avec les bras allonger devant et vous voyez aussi imaginez votre colonne vertébrale comme si elle dessine une longue ligne avec justement la ligne de votre tapis maintenant on va travailler le haut du corps le regard reste sur la main j'ouvre mon bras et je reviens inspirez ouvrez expirez à la fin ici votre point fixe ce sont votre bassin les genoux et c'est le haut du dos qui travaille qui ouvre le prochain le prochain on descend le bras vers la cuisse on ouvre derrière on revient et on repasse devant on rajoute ses mains l'une sur l'autre comme ça ça nous donne un bel alignement on repasse on rouvre on suit un peu avec le regard au niveau de notre main on retrouve l'autre et on continue on est comme un rouage maintenant ça nous fait du bien d'ouvrir dans la cage thoracique et vous revenez sur votre paume de main vous changez de sens vous ouvrez vers le haut vous ouvrez sur l'arrière et vous revenez inspirez ouvrez expirez derrière faites attention de surveiller que votre bassin reste stable et que ce soit le haut dans le haut du corps vous cherchez l'ouverture le dernier inspirez bien expirez ouvrez revenez et reposez rouvrez pour sentir si vous avez gagné l'ouverture respirez respirez tournez revenez et reposez changez de côté utilisez de nouveau votre tapis que vous ayez une ligne avec le dos le bas du dos et le haut du dos vos écoles et votre hanche et là vous repartez de nouveau dans l'ouverture ouvrez inspire bien expire et le bassin reste fixe sentez toujours que les hanches restent l'une sur l'autre et que vous allez chercher l'ouverture vos genoux restent l'un sur l'autre vos genoux restent l'un sur l'autre les pieds l'un sur l'autre et ensuite vous repartez de nouveau à ce que vous passez par la cuisse vous ouvrez derrière vous ouvrez le plus haut et vous repassez sur la poube de main vous ouvrez attention à votre bassin vos genoux vos pieds toujours l'un sur l'autre bougez respirez revenez dans votre paume de main et changez de sens ouvrez sur le côté revenez passez par-dessus votre paume de main donc les mains sont bon revenir une sur l'autre respirez détendez votre haut du corps cherchez à ouvrir à revenir et à reposer une fois que vous avez fait dans les deux sens vous pouvez ouvrir à nouveau sur le côté respirez et voir si vous allez plus loin dans votre mouvement et reposez inspirez bien pris expirez allez chercher l'ouverture détendre gardez bien les genoux là sur l'autre le bassin stable et revenez sur le dos et profitez de revenir justement sur votre position couchée enlevez le coussin car maintenant vous pouvez sans autre refaire votre bascule du bassin bien cette fois la tête est fixe les épaules détendues et si vous sentez que votre dos est bien détendu vous pouvez partir dans le mouvement du shoulder bridge il faut juste que vous sentez bien l'appui des pieds aligner avec votre bassin et que la bascule du bassin est importante dans votre shoulder bridge de basculer d'expirer pour que vos côtes restent dans le sol d'étirer les hanches comme dans le stretch qu'on a fait au début d'inspirer ici et d'expirer pour redescendre d'abord la colonne du haut du corps d'expirer pour lâcher les côtes de redécouler une vertèbre après l'autre et de reposer votre bassin jusqu'en bas et d'avoir un bon étirement dans votre colonne comme ça vous travaillez bien toute la longueur de votre colonne vous pouvez le faire 3 fois de basculer détendez l'ombre du corps pour poser la cage thoracique inspirez bien expirer redécouler une vertèbre après l'autre posez d'abord bien la cage thoracique et reposez pour aller jusqu'au bout de votre coccyx de la longueur de la colonne gardez bien les côtes dans le sol inspirez bien, expirez profitez d'avoir les côtes dans le sol pour aller mettre vos bras derrière et sentir la longueur de votre colonne revenez vous vous tournez sur le côté vous poussez sur vos mains pour venir à quatre pattes sur votre quatre pattes vous utilisez que vos genoux soient sous le bassin et que les mains soient sous vos épaules vous faites un chat dos rond et vous allez chercher les pieds jusqu'à vos pieds vous remontez avec l'énergie de ce dos rond et vous allongez votre colonne en cherchant la longueur dans la nuque et entre vos épaules vous repartez de vous rond inspirez bien expirez allez chercher de la longueur dans la colonne inspirez bien dans le dos expirez vous remontez et vous ramenez cette longueur dans votre colonne maintenant on continue maintenant on continue faire un stretch vous tournez les deux pieds du côté gauche et vous allez croiser votre jambe gauche à travers vous allez faire attention ici de bien aller chercher de la longueur dans votre colonne et de descendre sur vos avant-bras et de retirer la cuisse à droite et ouvrir la gauche inspirez bien expirez et vous remontez comme votre chat d'avant la colonne est septique je reviens sur mes deux genoux et je reviens droit je reviens chercher de nouveau les deux pieds de l'autre côté je reviens traverser et je descends je vais chercher mon stretch j'inspire bien j'expire restez ce qu'il vous faut comme temps mais pas comme pas trop et revenez et remettez droit et repartez de nouveau en bas du dos remontez et rallongez la colonne repartez étirez revenez et rallongez votre colonne et le prochain exercice croisez votre bras dessous allez chercher à descendre dans les talons regardez dessous votre bras et cherchez à poser l'épaule et cherchez à poser l'épaule essayez de poser les deux fesses égales dans les talons en tout cas qu'elles aient se diriger égales et vous remontez l'autre côté tournez et descendez posez l'épaule et aller chercher votre stretch revenez remettez sur vos deux bras le château rond le château rond pour aller chercher les petits mains complets revenez et le château plat la longueur de la nuit une dernière fois et revenez dans la longueur ensuite vous allez descendre sur le ventre et chercher que le front reste sur le sol vous allez juste mettre vos deux mains ouvrir bien le bassin détendre bien votre pas du dos s'il est déjà en tension faites attention soit glisser un petit linge dessous donc vous pouvez prendre un petit linge le plier dans la longueur le rajuster juste un petit peu dans ce tabule du ventre pour sentir vous les détendre ici vous avez bien cette position vous aimeriez juste exercer un petit peu l'appui des mains les mains dans la tête la tête dans les mains pour exercer la longueur dans le haut du corps mais pas de tension dans le bas du dos et vous relâchez et vous repressez la tête dans les mains les mains les mains qui résistent pour la longueur mais attention pas de tension ici en bas la longueur elle est ici en haut et si vous avez les mains qui sont l'une sur l'autre changez vous faites deux répétitions et deux répétitions de nouveau avec la main c'est pas très haut il faut juste sentir vous les chercher de la longueur longueur dans les jaunes ou l'ouverture dans vos hanches dans le sol le bassin il s'ouvre dans le sol quand vous le faites pour renforcer votre dos et vous reposez vous revenez à quatre pattes et vous détendez un petit peu dans la longueur profitez ici de revenir et de faire une longueur de nouveau dans votre colonne vertébrale et de prendre le temps une fois que vous voulez vous redresser c'est de revenir sur vos pieds revenir sur vos genoux de garder cette colonne long l'appui dans vos pieds l'appui ici et de vous relever avec l'appui et le pied voilà donc aujourd'hui c'était une petite vidéo pour détendre votre bassin la colonne le dos et j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo je vous souhaite une bonne suite à bientôt bye bye